Salut, ça va vous ? Je ne sais pas trop ce qu'on va se coudre aujourd'hui, il faut que je réfléchisse. Pour ceux qui ne connaissent pas, je suis Sophie alias Soingso, je suis couturier tailleur dans la campagne Girondine. Pour préparer les fêtes, on va commencer par l'étape 1, c'est-à-dire le calendrier de l'Avent, puisqu'il faut qu'il soit prêt le 1er décembre. Je n'avais pas envie de vous proposer le calendrier traditionnel, vous savez, le rectangle avec plein de petites cases où on pouvait glisser un tout petit chocolat. Je trouve qu'en général, ça fait des petites cases et on ne peut mettre que des petits chocolats. J'avais envie de quelque chose avec un peu plus de place pour mettre des gros chocolats ou des petits jouets. Du coup, je vous propose qu'on réalise ensemble 24 petites bottines de Noël qu'on va pouvoir accrocher, soit à un tableau, soit sur un support en tissu qu'on va créer aussi. Donc, il y aura plein de façons de les proposer. On peut les faire, les suspendre au plafond, on peut les mettre sur un miroir, sur une fenêtre. Je vous proposerai pas mal d'exemples, de dispositions de mes petits chaussons sur l'article de blog que je vous prépare et que vous retrouverez dans la description. Aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous montrer comment on fait un faux, un chausson. Et aussi, comment on s'organise quand on a plein d'objets identiques à coudre, comment trouver une façon pour être efficace. Parce que sinon, ça pourrait nous prendre très très longtemps si on les fait simplement un par un. Du coup, je vous retrouve tout de suite à la table de coupe. Je vous montre le gabarit que j'ai créé pour vous et que vous retrouverez lui aussi sur le blog. Et puis, je vous montre comment on réalise ces petits chaussons. En suivant le lien dans la description, vous allez pouvoir télécharger le gabarit que je vous ai concocté pour réaliser nos petites bottes. Alors, des gabarits comme ça, vous en avez plein le web, de plein de tailles différentes. Ça, c'est ma version, ma taille. Et d'ailleurs, les informations que je vais vous donner maintenant par rapport aux tissus, aux quantités, correspondront aux besoins pour cette taille de petite botte. Ce gabarit, je vais vous conseiller de le coller sur de la cartoline et ensuite de le découper et également de vous faire des petits crans. Moi, j'ai utilisé cet outil-là pour faire les petits crans. Alors, c'est un outil que peu d'entre vous peut-être ont ou même auraient besoin d'avoir. C'est simplement vraiment un poinçon à patron et ça aide bien quand on fait beaucoup de couture et surtout quand on utilise beaucoup de patron parce que du coup, pof, ça va beaucoup plus vite. Donc, c'est un petit gadget. D'ailleurs, si ça vous intéresse que je fasse une petite vidéo sur mes gadgets préférés en couture, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Pourquoi je vous conseille de découper et de coller votre gabarit sur de la cartoline ? Eh bien, c'est parce que vous allez devoir découper 96 morceaux de tissu pour réaliser votre calendrier de l'avant. 96, ça vous paraît beaucoup, mais ne vous inquiétez pas, ça va bien se passer. Ne t'inquiète pas, ça va bien se passer. À travers ce tuto, on va en profiter justement pour voir comment être efficace quand on a beaucoup de fois la même pièce à découper et quand on a beaucoup de fois les mêmes opérations de couture à faire. On va se mettre un peu en mode usine. Niveau tissu, on va partir sur de la popeline de coton imprimée. En ce qui concerne les quantités pour chaque tissu, ça va dépendre de combien de tissus différents vous allez utiliser. Moi, j'ai choisi d'utiliser 6 tissus différents assortis au niveau des couleurs. J'ai besoin de 40 cm de métrage dans chacun de ces tissus pour pouvoir y créer mes éléments. Si vous attendez d'être en magasin pour savoir combien vous allez prendre de tissus, en fonction de ce que vous allez trouver qui va vous séduire, dites-vous qu'au final, il vous faut 2 m de tissus pour réussir à mettre toutes vos bottines en ayant les 4 faces à chaque fois. Du coup, il faut faire des petits calculs dans votre tête et voir en fonction du nombre de tissus que vous avez. Une fois que vous avez bien sélectionné tous vos tissus, c'est là où on va commencer à se mettre en mode usine pour les découpes. J'ai plié chacun de mes coupons envers contre envers, enfin en 2, ça n'a pas d'importance, soit dans un sens ou dans l'autre, mais en tout cas je les ai pliés en 2. Puis j'ai superposé un tissu, un deuxième et un troisième tissu. Donc j'ai 6 épaisseurs. Si vous n'avez pas de bons ciseaux ou si vous n'avez pas de quoi les aiguiser, je vous conseille de faire que 2 épaisseurs à la fois. Ça fera un petit peu plus de découpe, mais on est sûr d'avoir des bords bien propres. Au moment où vous les superposez, faites attention à ce que tous les tissus soient dans le même sens. C'est-à-dire que s'ils ont un sens de lecture, tous les hauts vont être par exemple ici. Donc là, mes petits pingouins, ils ont leur tête par là et mes petits sapins ici, ils ont leurs étoiles par là. Du coup, ils sont tous dans le même sens. Celui-ci n'a pas vraiment de sens, donc ça n'a pas d'importance. Mais pour nos découpes, c'est super important. On va tracer notre bottine dans le bon sens, c'est-à-dire dans le sens de lecture, on va dire, avec donc la tête des pingouins vers le haut. Et ensuite, on va la tracer à côté, dans le sens inverse. Et sur la partie où c'est à l'envers, on va marquer nos crans. Il est important que l'on ait 48 bottines dans le bon sens et 48 bottines à l'envers. Enfin bottines, morceaux de tissu. Sinon, on obtient des choses comme ça et c'est pas joyeux. Donc mes sapins, ils regardent en bas. Pour me faciliter la découpe, ensuite, je vais donc utiliser des épingles. Là, j'ai pris des épingles longs parce que j'ai quand même pas mal d'épaisseur. Et je vais venir découper ou passer un petit coup de cutter pour découper tous mes morceaux. En ce qui concerne les attaches de nos petites bottes, vous allez pouvoir prendre soit du ruban tout près, soit vous allez pouvoir créer vous-même des petits liens dans vos chutes de tissu. Donc tout simplement pour cela, c'est une bande de 4 cm. Ma petite règle ! Des bandes de 4 cm de tissu. Il vous en faudra donc environ, pas environ d'ailleurs, il vous en faudra exactement 2,40 m. Puisque vous allez les recouper en petits liens de 10 cm. Donc vous allez tracer tout simplement. Selon les tissus. Hop ! Et couper des bandes de 4 cm. Alors il en faut quand même pas énormément. Là, il ne me reste presque rien à faire. Donc je vous le montre sur cette bande-là simplement. Une fois que vous avez fait toutes vos découpes, c'est parti ! On peut mettre ça de côté et on va s'attaquer en premier montage. Avant de séparer nos paquets sur tous les éléments qui sont donc tête en bas, où on avait marqué nos crans, on va venir faire un petit coup de ciseau. Pour que les crans soient sur toutes les épaisseurs. Donc on a le cran pour installer le lien et ensuite le cran d'ouverture pour pouvoir retourner tout à l'heure notre petite botte. Voilà. Donc là, moi évidemment j'en ai 4 pour notre exemple, mais vous en aurez 24 assemblages comme celui-là. Et donc vous allez pouvoir positionner l'un sur l'autre pour l'instant, à peu près, c'est rien de précis, pour ne pas les perdre, vos extérieurs avec vos intérieurs. Puisque ça, ce sera l'intérieur qui sera le revers. Donc on les positionne ensemble, comme ça on sait où on en est tout à l'heure. Et on va même les superposer les unes avec les autres. Alors je vous conseille de les mettre en quinconce. Un dans un sens, un dans l'autre, pour pouvoir facilement attraper vos petits paquets. Et on va aller directement à la machine pour travailler. Aujourd'hui on va travailler avec peu d'épingles. On va travailler avec les propriétés de ces tissus-là qui sont assez raides et pas très élastiques. Donc on va leur faire un petit peu confiance. Donc à la machine, vous allez facilement pouvoir repérer vos divers éléments. Puisque vous pouvez les prendre les uns après les autres vu qu'ils sont en quinconce. Donc vous en prenez un premier, vous laissez les autres de côté. Et là c'est simple. Vous gardez face à face les deux du milieu. Puisqu'ils sont déjà endroit contre endroit. Donc un de chaque couleur. Et vous allez pouvoir directement coudre donc la partie haute de la botte. Petit point d'arrêt au début et à la fin. Et là, ne coupez pas votre fil. Laissez-le comme tel. Et prenez les deux autres morceaux et remettez-les endroit contre endroit. Ne coupez pas parce que comme ça vous n'allez pas vous perdre dans vos paires. Et là, je coupe. Donc ces deux-là, elles sont bien ensemble. Et je vais faire la même chose pour mes 24 bottes. Donc je garde les deux centrales. Je les assemble. Et je passe à la suivante. Allez, vous faites ça 24 fois. Vous avez vos 24 paires qui sont solidaires ensemble. Comme ceci, on va les ouvrir avec l'envers face à nos pour ouvrir nos coutures au fer. Et puisque vous en êtes au repassage, vous allez en profiter pour préparer vos liens. Si vous faites comme moi des liens avec le tissu assorti. Donc on avait fait des bandes de 4 cm de large. Et on va pouvoir donc les préparer soit avec un appareil habillé, soit en le faisant à la main, en les pliant en deux. Puis en deux vers le centre et en repliant. Non, évidemment, avec l'appareil habillé, ça va tout seul. Donc ça, c'est un appareil habillé de 1 cm. Pour faire du biais de 1 cm. Voilà, je le fais passer. Et ensuite, ça va tout seul. Tout seul. Une fois que vous avez fait tout votre pliage comme ceci au fer, vous allez repasser à la machine à coudre en repliant donc le biais sur lui-même et en poussant ici en bordure pour le maintenir. Alors je ne vais pas le faire parce que je l'ai déjà fait. Une fois que vous avez fait tout ça, vous allez recouper en morceaux de 10 cm de long. Vous avez donc à ce stade de 24 paires comme ceci et 24 petits liens. Alors je vous montre sur ce que l'on va faire 24 fois et donc on va le faire à la machine à chaque fois. Donc là, on va pouvoir séparer nos deux morceaux. Et on va insérer donc, alors j'aime bien qu'il soit contrasté, on va insérer notre lien et le positionner au bon endroit. Pour ça et pour que ce soit facile pour la couture, ensuite, vous allez mettre votre botte pour que face à vous, l'écran soit dans la partie haute et droite. Ici. Donc une fois que ceci comme ça, donc vous avez donc vos deux éléments l'un contre l'autre, vous pliez votre biais en deux. Et vous l'installez à sa place. Alors soit vous les préparez tous comme ça et à ce moment-là, vous allez soit pincer ici, soit mettre une épingle pour que ça reste en place, soit vous le faites au fur et à mesure à la machine. C'est ce que moi-même, je vais faire. Donc une fois que ça, c'est en place, on va commencer à coudre de façon à le prendre dans notre couture, faire un bon point d'arrêt. Et on va venir faire tout le tour de notre bottine. jusqu'au cran ici. Et on aura laissé une petite ouverture qui nous permettra de retourner. Mais si vous n'êtes pas sûr de vous, si vous êtes débutant, comme ce sont des formes arrondies, n'hésitez pas quand même à au moins mettre des pinces ou des épingles sur certains points stratégiques, c'est-à-dire les deux parties où les coutures devront être bien face à face. et ensuite sur l'arrondi de façon à le maintenir en place une ou deux pinces. Ça ne prend pas trop longtemps et ce sera rassurant pour les plus débutants d'entre vous. Allez, on se positionne juste avant donc notre cran, le cran d'ouverture. Hop, on fait un beau point d'arrêt. Et on a fin, un bon point d'arrêt. Allez, plus que 23. On sépare les deux. On se positionne de façon à avoir les parties avec cran en haut à droite. Pour nous, donc pour vous là sur l'écran, c'est à l'envers. On les positionne bien et on insère un petit biais au bon endroit. Je positionne mon biais. Je le prends en sandwich. Et dès qu'il est en sandwich, je peux aller le poser sous le pied presseur. Comme ça, il ne bougera plus, puisque je commence juste avant lui. Hop. Pour pouvoir coudre en rond, comme ça, j'accompagne vraiment mon tissu. Évidemment, je ne tire pas par derrière. J'accompagne le tissu. Et je vais faire un mouvement d'arrondi, en fait, avec mes doigts. Je le tiens et je tire un peu avec ma main droite. Je pousse un peu avec ma main gauche pour tourner autour. Comme ceci, hop. Je suis. Vraiment, j'essaie de suivre le tissu. Finalement, d'y aller par à-coups, ce n'est pas forcément le plus efficace. Il va falloir que vous trouviez votre rythme. C'est un super exercice pour apprendre à coups de décourbe. Hop. Ça aide bien aussi d'avoir quelque chose d'un peu plus épais, comme cet aimant, qui, je vous le rappelle, ne craint pas sur les machines électroniques. C'est un tout petit aimant, il ne va pas vous l'abîmer. Mais si vous n'en avez pas, vous pouvez utiliser un bloc de post-it. Ça permet vraiment de laisser le tissu être collé contre et ça vous guide vraiment bien dans votre couture. Allez, de deux, plus que 22 ! Vous voici maintenant avec 24 bottes à l'envers qu'il va falloir dégarnir et ensuite retourner sur l'endroit. Du coup, écoutez, pour le dégarnissage, on ne va pas y aller avec... On peut utiliser les ciseaux cranteurs si on veut. On ne va pas aller faire des petits crans parce qu'il y en a quand même 24. On va se rapprocher un peu du bord. On va dire qu'on va enlever les trois quarts de notre marge de couture. Selon le tissu, si vous n'utilisez pas une petite peau plume bien serrée comme celle-là, mais quelque chose de plus lâche, faites attention à ce que vos fils ne s'échappent pas. Donc, en fonction du tissu que vous utilisez, faites un essai sur une botte par exemple pour voir si vous n'êtes pas allé un peu trop près, si vous n'avez pas été trop gourmand. Donc, on va faire tout le tour, 24 fois. Je m'arrête juste avant mon ouverture. Là, je garde pour le coup ma marge de couture entière au niveau de mon ouverture. Et vous voici maintenant l'heureuse ou l'heureux propriétaire de 24 objets à retourner sur l'endroit. Donc, si vous avez un petit retour de coin comme ça, c'est le moment d'aller l'attraper. Il est important de bien faire ressortir celle qui sera à l'extérieur de votre botte, c'est-à-dire celle qui n'a pas le petit lien et qui n'a pas d'ouverture d'ailleurs. Donc là, avec votre retour de coin, vous allez pouvoir suivre pour obtenir votre forme essentiellement. Allez, plus que 23. Et si vous n'avez pas l'objet spécifique, une paille ou une aiguillette tricotée pas trop pointue, ça fera l'affaire aussi. On va donc repasser la chaussette extérieure essentiellement. Et ici, au niveau où les deux tissus se rejoignent, on va bien tirer sur nos extrémités pour ouvrir au maximum. Voilà. Et on va mettre aussi un petit coup sur notre future fermeture. On laisse le reste de la botte sans s'en occuper trop, puisque de toute façon, on va la remettre vers l'intérieur au final. On va aller faire un dernier petit tour à la machine à coudre pour fermer nos ouvertures. On pourrait les faire avec des points invisibles, mais ce sera à l'intérieur de la botte. Et je vous rappelle qu'on en a 24 à faire, donc ça ne se verra pas. On va juste fermer nos ouvertures comme ceci, avec un petit point nervure, c'est-à-dire le plus près possible du bord, en prenant bien les deux épaisseurs. On va remettre la doublure à l'intérieur de la chaussette. Ce n'est pas forcément l'étape la plus simple, parce que du coup, il faut aller au bout. Et donc là, la paille se relève le meilleur outil, finalement. Donc je la positionne à l'intérieur au mieux que je peux. Je vais surtout être attentive à ce que, ici, mes deux tissus soient bien en face. Donc je peux déjà donner un tout petit coup de fer pour qu'il ne bouge plus bien en face. Et ensuite, je vais former ma chaussette. Elle va se positionner naturellement en fonction de mon petit lien qui est là. Voilà, et donc là, je peux m'aider de la paille ou y aller avec les mains carrément pour mettre la chaussette en place. Hop, un dernier petit coup de fer, ça ne fait jamais de mal. Il ne me reste qu'une toute petite étape à faire, ça va être de numéroter mes bottes pour pouvoir vraiment en faire un calendrier de l'avant. Du coup, alors il y a plein de solutions qui s'offrent à vous pour ça. Il y a évidemment, il y a des boutons avec des numéros, mais ça c'est un petit peu onéreux. Il y a des pochoirs avec de la peinture, pourquoi pas ? Il y a, si vous avez une scan cut ou ce genre d'outils, évidemment, vous allez pouvoir découper des numéros parfaitement dessinés, etc. Moi, j'ai décidé d'y aller de façon hyper artisanale. Je me sers tout simplement de petits thermocollants, une sorte de petit tissu thermocollant qui est donc argenté. Et je vais découper dedans des numéros que je vais dessiner, j'allais dire au talent, je ne suis pas sûre qu'il s'agisse de talent en l'occurrence. Mais je vais les dessiner avec un stylo effaçable sur l'endroit directement, parce que comme je vais les thermocoller, ça effacera le stylo. Et je vais pouvoir avoir des choses de la forme que je veux. Alors j'ai fait les derniers chiffres qui me restaient ici. Je vous montre comment je fais, je ne sais pas si vous enleverez très bien, parce que comme ça brille avec les lumières, ce n'est pas toujours évident. Mais donc je me dessine, là j'ai besoin d'un 4, donc je me dessine le 4, assez grand. Voilà. Et je vais lui donner de l'épaisseur. Je ne sais pas si vous avez, je pense que vous ne devez rien voir, mais bon. Je lui donne de l'épaisseur, ça ne fait rien si je gribouille un peu, puisque de toute façon, les traits de crayon vont s'en aller. Et je vais donc découper, et pour ça, ce n'est pas forcément l'idéal, mais j'utilise un coupe-fil, parce que je trouve que je suis très précise avec. Enfin très précise. Et vous voyez, c'est vraiment de l'artisanal, on ne peut plus artisanal. Maintenant, ce n'est pas bien de dire que c'est de l'artisanal, parce que l'artisanat, c'est en général de belle qualité. Et là, je ne suis pas sûre que mes chiffres soient de belle qualité. On va dire que c'est de l'artisanal maternel. Alors oui, je pourrais le faire un petit peu mieux, un petit peu plus soigneusement, mais finalement, c'est un peu l'esprit que je veux obtenir. Donc maintenant, je n'ai plus qu'à les installer sur ici. Moi, j'ai choisi de les mettre sur le revers, mais vous auriez pu le mettre directement sur la botte elle-même et les faire même plus grands. Donc je les positionne sur les revers. Et pour ne pas évidemment coller toutes les côtés paillettes sur mon fer, je vais utiliser une petite pâte mouille, tout simplement un petit morceau de toile de coton. Alors, on va mettre un par exemple. Je le positionne, je mets mon tissu et je compte jusqu'à 10. Et voilà ! Bah, pas plus simple. Bon, et puis comme j'ai fait l'erreur sur celui-ci de ne pas mettre mon petit lien sur le bon côté, j'ai un petit pochon, enfin une petite botte qui est à l'envers. Bah, tant pis, je vais assumer mes bêtises. Et mon numéro 5 aura des sapins à l'envers. Tant pis pour moi ! Allez, mes 5 derniers retournent rejoindre tous les autres. Voilà, mes 24 petits chaussons prêts à être remplis ! D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires, qu'est-ce que vous, vous mettez dans les pochettes de calendrier de l'avant ? Des chocolats ? Des jouets ? Vous mettez quoi ? Bon les amis, j'espère que ce petit projet vous a plu, que vous aurez envie de réaliser, un calendrier de l'avant, un calendrier de l'avant à la mode so-in-so. Je vous assure que c'est pas si long que ça à faire. Bon, ça occupera bien vos après-midi pluvieuses du mois de novembre. Mais le résultat, je trouve, en vaut la chandelle. Comme toujours, si ça vous a plu, intéressez-vous, si vous avez appris quelque chose, un petit pouce bleu pour nous le lire. Si vous réalisez un petit calendrier comme moi à base de chaussons, n'hésitez pas à nous partager en commentaire et en photo sur les réseaux la façon dont vous l'aurez installé. C'est-à-dire, est-ce que vous aurez fait comme moi, tout simplement, un tableau comme ça avec des rubans ? Est-ce que vous l'aurez installé sur une fenêtre, sur un miroir ? Utilisé un mobile ? Ou directement dans le sapin ? Bref, n'oubliez pas que les idées des uns, c'est souvent l'inspiration des autres. Et sur ce, moi je vous souhaite des joyeuses cousettes. Et je vous dis à bientôt. Sous-titrage ST' 501